Vous autres, les hommes, vous aimez ça vous entraîner, faire du crossfit, des Ironman, mais pensez-vous à entraîner votre peau? Entraîner ma peau. Oui, entraîner ta peau. Aujourd'hui au Gym de la Peau, je reçois Patrick Langlois. Ça va bien, Patrick? Ça va bien, toi? Avec qui je travaille sur le plateau de la Belle Gang. En fait, c'est une quotidienne pour toi. Ça te tient pas mal occupé. Oui, entre ça et la radio, puis ma famille et mes enfants, j'achèterais une autre journée si tu pouvais. Oui, c'est ça. Radio, t'es à Rouge puis à Virgin. C'est bien ça? Oui. Donc là, nous, on vient de sortir d'une petite course. Écoute, moi, je suis curieuse. Est-ce que tu prends soin de ta peau? Est-ce que tu vas dans les cliniques, toi? Non, j'ai jamais été dans une clinique et soin de ma peau, je te dirais qu'au début trentaine, j'ai compris que je devais peut-être avoir une crème hydratante, mais c'est à peu près tout ce que je fais. Je mets de la crème à tous les matins et même là. Et est-ce que là, tu sais, t'es fin trentaine tranquillement, trente-sept ans, en fait, t'es tout jeune. Oui, tout jeune. T'es presque plus proche de 35 que de 40, on n'aime pas dire ça, mais est-ce que t'es soucieux? Tu te dis, bon, que les années qui vont venir, t'aimerais quand même te préserver, tu sais, tu dois t'entraîner, tout ça, quoi? Oui, puis c'est drôle parce que je me suis beaucoup plus entraîné dans ma trentaine qu'en ma vingtaine, tu sais. Je faisais de vingt à trente, je faisais rien, rien, rien. Trente ans, tu réalises que le corps te rattrape et là, je suis à l'étape où je réalise que peut-être que mon visage me rattrape et que je dois justement en prendre soin. Puis ici, si je ne veux pas avoir trop de rides ou trop laisser paraître l'âge que j'ai, il faut que je fasse attention. Donc, oui, autant d'en prévention que d'essayer de faire en sorte que ça ne paraisse pas celle que j'ai. C'est ça. Fait que t'es soucieux. T'es vraiment quelqu'un de soucieux. Fait que ça va être important. Plus maintenant que je l'étais il y a cinq ans, puis j'imagine que de plus ça va aller, plus je vais l'être, oui. C'est ça. Bien, écoute, moi, quand j'ai créé Dermata, je me suis dit, on va avoir peut-être 30, 40 % d'hommes dans les cliniques. Et finalement, on a 5 à 10 % d'hommes et les hommes pensent peut-être que ce n'est pas une place pour eux, mais pourtant, tu sais, les rides, la rosacée, l'épilation du corps, en fait, l'épisama graisseux, ça touche tout le monde, autant les hommes que les femmes. C'est peut-être plus tabou. Tu sais, les femmes, on dirait que vous êtes plus ouvertes avec ça. On dirait que les gars, on est plus gênés, même entre nous. Je ne vais pas dire à mes amigas que je m'en aime faire attention à ma peau. On dirait que c'est plus tabou, mais pourtant, on le pense tous. Fait que peut-être qu'on va évoluer en tant que société aussi vers ça, puis ça va devenir de plus en plus normal. En fait, c'est ça qu'on espère. Moi, je commence aujourd'hui. Oui, c'est ça. Fait que toi, qu'est-ce qui te bug un petit peu, là, quand on a travaillé? Moi, j'ai une petite tâche ici de soleil. D'accord. Oui, je vois. Qui est apparue dans les dernières années, qui m'achale un petit peu. Quand je fais du sport, justement, comme une course comme on a faite aujourd'hui, tu vois que mes joues deviennent plus rouges. Ça fait la même chose quand je prends un verre de vin aussi. Ah! Ça, c'est de la rosacée, ça. Oui, je connais pas. Les petites rougeurs. Fait que ça, on va pouvoir aller fermer tes petits vaisseaux pour que vraiment tu gardes un teint uniforme et tu vas pouvoir prendre plus de verre de vin sans que ça paraisse. Parfait. Pas plus de course, là. Non, non. Plus de verre de vin. Plus de verre de vin. J'achète. Fait que suis-moi, on va courir jusque-là. Je t'amène à la clinique de Saint-Lambert. Pat, on arrive d'un petit jogging à Saint-Lambert. Un demi-marathon, mine de rien. Un petit 18 kilomètres, mine de rien. 46 kilomètres, oui. Ah, ça a bien été quand même. Et puis, j'ai vu qu'à l'effort, là, naturellement, je pense que tu rougis. C'est-tu possible? Oui. Je suis souvent walké et tu le vois tout de suite dans mes joues, ça devient rouge. Quand je bois un verre d'alcool ou un verre de vin, ça va ressortir tout de suite dans mon visage. Fait que, oui. Pourquoi ça arrive? C'est parce que tu fais de la rosacée, en fait. OK. Donc, de la rosacée, moi, j'aime bien faire le parallèle, que tu as plein de petites portes ouvertes, plus que la moyenne des gens. Et le vasculaire, toi, il s'en vient en superficie et il est visuel, en fait. On le voit tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On t'offre un soin qui va aller fermer toutes les petites portes pour que, vraiment, ton teint devienne de plus en plus balancé. OK. Tu sais que je te fais confiance? Oui, oui, oui. Mais comment est-ce que vous fermez mes portes? En fait, le traitement va être fait par un médecin. Docteur NBN, chez Dermapos, c'est toujours un médecin qui fait les traitements vasculaires, parce que c'est quand même un laser très puissant. Et le laser cherche un objectif, qui est le sang dans ton cas, et quand il va trouver le sang, il va décharger son énergie et il va coaguler tous les petits vaisseaux qu'on voit en superficie. OK. Alors, je te laisse entre les bonnes mains, Docteur NBN, et on se voit tout de suite après. OK. Parti. Alors, Pat, comment est-ce que ça s'est passé? Bien, j'avais peur que ça fasse mal, mais finalement, une pichenote à peine. Et là, ma seule question, c'est quand est-ce que ça va paraître, quand est-ce que je vois les résultats? En fait, ça va prendre 10 à 14 jours que vraiment le corps va avoir commencé à détruire tous les petits vaisseaux qui ont été coagulés. OK. Et nous, on aimerait ça te revoir, donc on aimerait ça te revoir 3 à 5 fois pour faire le même traitement. On ne veut jamais être trop agressif au premier rendez-vous. Donc, voilà. À quelle fréquence, je reviens? Au mois. OK. Oui, tous les 30 jours. Dans 14 jours, j'ai des résultats, dans un mois, je reviens. Exact. Merci pour l'aider. On a donné une swing sur la porte, puis dans 14 jours, elle se ferme. Elle est même barrée, là, jusqu'à dans deux ans, mettons. OK. Après ça, on va maintenir. Merci beaucoup. Merci de ta confiance. Viens avec moi, on va reprendre un rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501